Ruiné par son ex-femme, bientôt SDF, une star du football a pensé au suicide. Il y a encore quelques années, Emmanuel Eboué avait tout pour être heureux. Footballeur dans l'équipe d'Arsenal entre 2004 et 2011, l'Ivoirien a engrangé des millions d'euros en Angleterre avant de partir en Turquie, au Eugrav, il a rejoint le club de Galatasaray. Pourtant, le sportif est toujours dû au bord du groupe. Ruiné après son divorce, il a même pensé au suicide, comme il l'a expliqué au Mirror. Emmanuel Eboué a raconté sa tragique histoire. Comment il avait laissé à sa compagne Aurélie le soin de gérer toute sa fortune, allant même jusqu'à lui donner sa maison dans Field, avant qu'elle ne le quitte. Aujourd'hui sans argent, il ne peut plus payer d'avocat, et n'a plus revu ses trois enfants depuis le mois de juin, avant, il m'appelait. Mais maintenant, je n'ai plus de contact. C'est douloureux d'être seul sans eux. De nombreuses épreuves qui lui ont fait penser au pire, je veux que Dieu me vienne en aide. Lui seul peut enlever ses pensées suicidaires de mon esprit. Impossible pour Emmanuel Eboué de rester positif, quand il repense à son ancienne vie, en Turquie, j'ai gagné 8 millions d'euros. J'ai renvoyé 7 millions à la maison. Tout ce qu'elle me disait de signer, je le signais. Lui qui a été trôné à Uebel, elle veut aujourd'hui envoyer un message à la jeune génération de footballeurs africains. Car sana et Uebel, vaut et lui aura aussi fait beaucoup de tort dans son métier de footballeur. En 2016, le sportif devait faire son retour dans le club anglais de Saint-Bernand. Il a malheureusement été exclu pendant un an par la FIFA pour ne pas avoir payé son ancien manager. Un problème dû à son entourage qui a profité de lui. Sans possibilité de travailler, Emmanuel Eboué risque, en plus, de bientôt se retrouver sans domicile. Depuis sa séparation avec Aurélie, Emmanuel Eboué vit dans sa maison d'Enfield, sachant qu'il en sera prochainement expulsé. J'habite dans la maison mais j'ai peur. Je ne sais pas quand la police viendra. Quelquefois j'éteins les lumières, car je ne veux pas que les gens sachent que je suis à l'intérieur. Je barricade les portes. Ma propre maison. J'ai souffert pour m'acheter mes maisons et maintenant j'ai peur. Je ne veux pas vendre mes vêtements tout ce qui me reste. Je vais me battre jusqu'à la fin car c'est injuste. Alors aujourd'hui, il regarde à la télévision les stars du football, ses anciens partenaires, jouer en se disant, je devrais toujours être avec eux. Emmanuel Eboué aimerait maintenant décrocher un emploi dans le milieu du football. Il a demandé de l'aide à ses anciens clubs, j'accepterai de l'aide aux EU Graves, qu'elles viennent, si mes anciens clubs veulent m'aider, je serai très, très heureux. Peut-être que je pourrai aider les jeunes joueurs. Espérons que son appel sera entendu. Pouamé. Sous-titrage ST' 501 Pouamé.